Musique Bonjour à tous, bienvenue sur K-Web. Aujourd'hui nous recevons Pedro Kouyaté, chanteur, compositeur, poète et musicien, un vrai griot malien, venu à Mayotte dans le cadre du quatrième concours de poésie Reskan Kalam, organisé par la bibliothèque municipale de Chiconi. Monsieur Kouyaté, bonjour. Bonjour. Pour commencer, j'aimerais vous demander qu'est-ce qu'un griot et qu'il ait sa place dans la société malienne ? Oui, un griot, j'ai l'habitude de dire qu'un griot est comme une carte SIM, comme dans un téléphone, et qu'il reçoit des mémoires, qu'il reçoit des éléments, du contenu, contenu audio, aujourd'hui contenu peut-être visuel. Le griot c'est le son qui est dans un corps humain et qui fait fonctionner ce corps humain. Quand il n'y a pas de son dans un corps humain, le corps n'y vit pas. Eh bien, le griot est tellement un élément important dans la cité, dans la société, dans le village, qu'on ne peut pas vivre sans griot parce que l'homme doit se souvenir de son histoire. L'homme doit transmettre son histoire, l'homme doit considérer à plus d'un titre sa culture. Et on dit que la culture est dans l'assiette. La culture n'est pas que la musique. La culture c'est nos tresses, c'est nos habits, c'est nos façons de parler, de se respecter, de vivre ensemble. Et il y a des gardiens de cette culture. Les griots sont là pour faire de la musique, mais pas que la musique. Ils sont là pour être aussi des représentants, des digniteurs qui ont souvent trop de pouvoir. C'est aussi un système pour alléger la puissance du pouvoir. Parce que si le président ou le roi ou l'empereur veut s'adresser au peuple, si lui-même il vient lui-même, il va se sentir très mal parce qu'il va voir la réalité des choses. Donc il passe par des fusibles, il passe par des gens qu'on appelle des griots. Et les griots vont prendre leurs instruments, ils vont aller voir les gens dans les villages les plus reculés. Et avant, un griot, pour que le roi sache s'il était puissant, il demandait aux griots, va dire mon nom jusqu'au délai village. Si les gens ils reconnaissent mon nom, cela veut dire que je suis le roi. Vous voyez ? Donc avant, c'était la carte d'identité africaine. Et quand il y a eu la pénétration occidentale en Afrique, j'aime bien le mot pénétration, ils ont pris le même système pour avoir les frontières, pour avoir les pays. Donc il y avait un monsieur qui venait avec un crayon, il disait le nom de, on va dire, Seydou par exemple. Et si le mec il dit, je ne connais pas Seydou, ça veut dire que son pays s'arrêtait là-bas. C'est comme ça que les frontières sont arrivées. On appelle ça les regroupements régionaux. Donc ça, c'est le travail des griots. Méfiez-vous parce que jouer seulement, ne fais pas de quelqu'un un griot. Faire de la musique, ne fais pas de quelqu'un un griot. Il faut être né d'un père griot. Le griot, c'est la personne qui raconte des histoires, mais qui transmet ses gènes et son sang pour avoir une famille griote. Parce qu'il faut de la réserve d'histoire. Plus les gens grandissent, plus les gens modifient les histoires. Donc les griots, leur rôle, c'est de transmettre nos valeurs, nos histoires, comme ça a été fait, sans modification, sans fiction. On travaille dans le multimédia, il y a souvent des films documentaires. Il y a des films, vous allez voir ça, peut-être que vous avez déjà vu. Il y a de la fiction. Rambo, Yang, tout ça. On mélange ses rêves pour faire un récit. Mais le griot doit raconter l'histoire comme ça a été fait. Lui n'a pas de parti pris, c'est-à-dire qu'il n'a pas de con. Son seul con, c'est l'histoire et la vérité. Donc comment je viens dans un endroit ? Je me dis, quelqu'un va venir après moi si je vous raconte des salades. Mais je vous ai menti. Et donc, je n'ai pas ce droit-là. Être griot n'est pas aussi que de raconter des histoires. C'est aussi de lier les gens. Quand les gens sont fâchés, ça peut arriver. On va faire appel à un griot. Parce que les gens, souvent, quand ils sont fâchés, ils oublient le passé. Eh bien, le griot, il va dire, mais au fait, toi, pourquoi tu te comportes comme ça ? Ton père, il t'aurait vu. Il aurait eu honte. Et du coup, les tensions se tassent. Même physiquement, quand un griot prend la parole, il a été travaillé depuis le ventre de sa mère. Dès qu'il dit une phrase, tu es obligé de l'écouter parce que lui-même, il n'a pas son seul pouvoir. Avant de venir au monde, sa mère a été voir les chamanes. Oui, depuis que l'enfant est dans le ventre de la maman, que tout le monde le sait, la maman va aller voir dans le village, des chamanes qui vont préparer la venue du futur griot. Un griot, dès qu'il prend la parole, naturellement, tout le monde l'écoute. Parce que sa voix n'est pas la voix de l'homme lambda. L'homme lambda, après, je m'arrête dessus, parce que les questions sont longues. Il a des réponses fournies, parce que vous méritez le meilleur. Oui, mais dans tous les pays, il y a un griot. Il faut juste que vous fassiez attention à l'appellation. Au Canada, c'est le caribou. Ici, j'en suis sûr que toutes les personnes qui fabriquent des instruments traditionnels sont vos griots à vous. Mais souvent, vous ne les voyez pas. et méfiez-vous d'un homme qui fabrique et qui joue un instrument traditionnel, parce qu'il perpétue l'histoire et il perpétue la culture. Un homme qui ne sait pas d'où il vient saura difficilement où il doit aller. N'oubliez pas votre histoire. Et considérez vos instruments. Tous les caboches, les guitares, elles disent des choses. Les contes disent des choses. En métropole, en Bretagne, les Bretons, ils ne blaguent pas avec la danse bretonne et les crèpes bretonnes. Ça, c'est la culture. On dit que la culture est dans l'assiette. Eh bien, c'est vrai. Toutes les émissions que vous voyez, Top Chef, tout ça, ça parle de quoi ? De la bouffe. Mais c'est quoi la bouffe ? C'est quoi la nourriture ? L'homme, il a cultivé. Il a pêché. Et il a chassé. Et donc, nous, les autres griots, on est là pour montrer aux gens. Écoutez, on a vu un paquet d'amour et d'eau fraîche. La culture est la seule chose qui reste en l'individu après avoir tout lui ôté. Tu ne peux pas oublier ta culture. Même si on t'emprisonne dans l'île le plus profond de la terre, dès que tu reviens dans ton village, tu vas reprendre les mêmes éléments que tu as eu. Voilà, c'est ça. Nous savons que le griot a une place importante dans la transmission orale. N'importe qui peut-il devenir un griot ? Non, non. On ne peut pas devenir un griot. On ne devient jamais un griot. Il faut que votre père, votre père qui vous a donné, votre vrai père, pas père d'adoption, il n'y a pas de griot d'adoption non plus. Il faut que votre vrai père soit griot et que vous soyez enfant de griot. Parce que c'est très long, c'est ce que j'ai dit. La première question, elle est toujours trop longue à répondre. Parce que dès que votre père va vous reconnaître comme son fils ou sa fille, vous êtes griot ou griotte par sang, par filiation. On ne peut pas devenir un griot parce que ça demande beaucoup de travail. À la première semaine de grossesse, la maman, on va la prendre, on va l'amener chez les chamanes pour commencer à parler à l'enfant depuis le ventre de la maman. Donc tu es préparé. Moi, je ne dois jamais me battre. C'est une formation militaire traditionnelle faite. Je ne dois jamais insulter. Si je dois provoquer, c'est d'être sur l'amour. Je dois faire tout pour ne pas être quelqu'un qui se vexe vite. Quand tu dis un truc, tu te vexes. Non. Le griot, c'est comme le guérisseur. Et pour être guérisseur, il faut travailler, il faut faire des stages, il faut apprendre. Donc on ne peut pas devenir griot. Mais par contre, il y a une exception. Si moi, je suis griot et que je suis amoureux ou bien que je vais marier une noble, parce qu'il y a la différence entre un griot et une noble, la noble, c'est celle qui n'est pas griot, parce qu'il y a griot et griot. Donc si elle est ma femme, là, elle va avoir le statut spécial de griot. parce que si moi, j'ai un enfant avec elle, cet enfant sera un enfant de griot, qui est le cas de ma mère. Ma mère était une noble qui s'est mariée avec un griot. Et de facto, tout de suite, par alliance, elle est devenue la femme du griot. Et on appelait d'ailleurs ma mère la griotte. dans vos musiques, pourquoi avez-vous décidé d'ajouter des instruments d'ailleurs et non de garder uniquement des instruments traditionnels maliens ? Très belle question. Très, très belle question. Pas facile à répondre, mais très belle question et très importante. Parce que je suppose que moi, j'ai une culture large. Mais est-ce que moi, seule, ma culture me suffira ? il y a la guitare de Mayotte que j'ai adorée. On est allé voir le monsieur qui le fabrique, comme il s'appelle le monsieur et qui fabrique la guitare. Marietta, le monsieur qui fabrique la guitare traditionnelle. Et c'est Colassane ? Colassane, il m'a appris des choses magnifiques, mais en deux minutes, quoi. On ne parle même pas français, mais on a parlé musique. Elle était là, elle a eu la preuve. Donc, plus je vais vers l'autre, plus je me reconnais en l'autre. parce que moi, je connais mon pays et j'aimerais bien partager la calbasse, la chora, ma musique, mais j'aimerais bien connaître comment on chante ici, entre le shibushi et je ne sais pas, c'est ce qui m'intéresse. Parce que je connais déjà mon pays, mais je vais connaître ici. Donc, je peux aller n'importe où, je suis libre. Et la liberté, les amis, c'est la chose la plus importante, mais difficile à acquérir. Parce qu'un homme libre est un homme qu'on ne peut pas toujours contrôler. On m'appelait, quand j'étais petit, l'homme aux semelles de vent. Vous voyez le vent qui souffle. Et il y a toujours du vent dans mes semelles. Parce que j'aime bien bouger. J'aime l'autre. Déjà, ça fait deux jours que je suis là, je vous aime tous. voilà. Vos inspirations sont nombreuses. Afropop, jazz, blues, mais également des sonneries et l'électro. Votre musique s'imprègne de vos voyages et de vos rencontres. Que ramenez-vous de Mayotte dans votre art ? Ah, ça c'est une très très belle question que j'adore. On a vu le monsieur qui fabrique la guitare traditionnelle. On a vu les enfants. Je vous vois. Je suis hyper inspiré déjà. Déjà, j'ai des chansons dans ma tête. Déjà, rien que ça. Tout va dépendre du moment, de l'instant. Parce que quand on est griot, quand la musique te vient, cela veut dire que tu n'as pas fait d'eau aux ancêtres. N'oubliez pas les ancêtres. N'oubliez pas le passé. N'oubliez pas ce que vos grands-parents peuvent vous dire. Parce qu'un jour, ils vont partir. Ils vont vous manquer. Ce qu'ils vont garder à nœud pour vous, prenez-le comme un bijou précieux. Donc, quand je vois quelqu'un qui me parle comme ce matin, comment vous êtes organisé, je suis impressionné parce que je me dis oula, moi, je n'ai pas eu ça quand j'avais votre âge. Nous, on avait des boîtes de conserve et on tapait dessus, c'était la batterie. C'est génial la chance que vous avez. Donc, je me dis, tout peut m'inspirer, mais ce que j'aimerais le plus, c'est de garder ce que vous me donnez comme inspiration. Peut-être dans l'avion ou sous ma douche ou à vélo. il y a un mot qui me vient en shibushi ou en shimaoré ou bien un enfant à un regard et bien, ça part. Et je ne contrôle rien parce que quand je dois écrire, les ancêtres sont derrière moi. Je répète le mot ancêtre parce que quand je dis ancêtre, ça fait peur aux jeunes. Ils pensent que je parle des diables, des gèries. non, les ancêtres, c'est ce que tes parents ont gardé de leurs parents et vous donnent. Ça, c'est votre première richesse parce que vous allez avoir des familles, des enfants. Elle vient de me dire, Marietta, elle me dit, ici, là, dans cette salle, il s'est passé beaucoup de choses. Ça fait partie de sa vie. C'est sa richesse. N'oubliez pas parce qu'avec les téléphones, les Spotify, les TikTok, c'est bien. C'est bien. Même moi, j'ai TikTok ce matin. Je me suis mis TikTok. Mais, TikTok, le passé, le passé est important. Celui qui oublie son histoire, ses recettes des cuisines, s'oublie dans la grande marée humaine. Voilà. Donc, quand je partirai d'ici là, je partirai rempli d'inspiration. Peut-être que dans mon prochain album, je vous enterrai en Shimaoré ou bien en Shibushi. Déjà, j'ai appris deux mots. C'est génial. Voilà. Quel est le message que vous voulez transmettre à travers vos musiques ? Très, très grande question et très importante question aussi. Vous avez travaillé. Attendez, réfléchissez un peu parce que c'est très important. Oui, le message que moi, je lui ai lancé, c'est un message d'amour. Ce qu'on peut obtenir avec amour, on ne peut pas l'obtenir avec les moqueries, les fâcheries où c'est bloqué. ouvrez-vous, ouvrez-vous l'esprit. Il y a les livres. Tout ce que vous allez toucher, quelqu'un l'a déjà fait. Vous êtes tellement chanceux. C'est-à-dire, vous allez penser à créer un truc. Quelqu'un a déjà pensé avant vous. Mais ce qui va être important, ah oui, lui, il a fait. Comment moi, je pourrais faire ? Parce que tout ce que vous voyez là a été déjà fait avant vous. Mais oui, mais oui. Donc, le message que j'ai, aimez ce que vous faites. Là, je vois que vous aimez vraiment ça. Je le sens parce que j'étais enfant avant vous. Aimez encore plus parce que quand tu aimes, le cœur, ce n'est pas pour rien que le cœur, il est à gauche. Parce qu'on doit respirer à droite. Il faut que le cœur ait sa place. Et quand on serre la main, on serre la main avec la main droite. Ça a son sens. Quand vous interrogez vos cœurs sur n'importe quel sujet, vous n'allez pas échouer parce que si vous échouez, c'est que vous devez apprendre. Mathématiques, concours, amitié, quand il y a difficulté, cherchez la solution. Mais si vous n'aimez pas, à la moindre difficulté, vous abandonnez. N'abandonnez, ça c'est le duré, le message, n'abandonnez jamais facilement. Parce qu'à la minute où vous abandonnez, si vous résistez un peu, bam, la chance vient. Moi, un jour, après je m'arrête sur la question, j'ai vu une salle où des grands musiciens venaient jouer. J'avais quel âge ? J'avais une œuvre. Je me suis dit, un jour, je vais jouer ici. Tous mes copains ont dit, oh, toi tu vas jouer là. Et j'ai fini par jouer. Et j'ai invité tous mes copains qui se moquaient de moi. Je m'enviens en concert, j'avais 15 ans, c'était mon premier concert. Parce que si tu aimes ce que tu fais, ce n'est plus le travail. Là, tu t'amuses là, les amis. c'est mon message. Vous êtes à Mayotte dans le cadre du concours de la poésie Reskan Kalam, qui veut dire le cri à l'écriture. Organisé par la bibliothèque de Chikoni, pourriez-vous nous en parler ? Pourquoi avez-vous décidé de participer à cet événement ? D'abord, je remercie l'équipe du festival, Marietta, Madjani, toute sa magnifique équipe. J'ai toujours aimé venir dans les endroits où il y a les livres. Parce que ce sont les livres qui m'ont sauvé. Et quand j'ai vu l'annonce du festival, j'ai demandé à ce qu'on me traduise. Reskan Kalam, ça veut dire quoi ? Parce que j'ai des amis qui ont des restaurants à Paris. Ça, je te dis ça maintenant. Ils m'ont dit, mais Pedro, c'est génial. Et puis la bibliothèque est en face de la mer. Moi, je viens d'un pays qui n'a pas la mer. Et surtout, j'ai vu qu'il y a un vrai, vrai, vrai intérêt à faire venir les jeunes, à leur donner l'odeur de la lecture, de la connaissance et de l'ailleurs. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Donc, j'ai envoyé mon dossier et j'ai eu de la chance parce que l'équipe est tellement dynamique que j'ai tout de suite répondu. Et c'est ce que moi, je propose d'amener mon expérience tout en apprenant de vous. Parce qu'on ne sait pas tout. Et quand je suis venu, j'ai été surpris. Toujours, je suis surpris. Regardez ça. Là-bas, ils sont organisés. Les enfants ont un endroit où aller. Au lieu d'aller dans la rue. Il y a un intérêt commun. Et surtout, ils se connaissent entre eux. Ils sont bien encadrés. Voilà. Et puis, il n'y a pas que moi dans le festival. Il y a d'autres gens que j'ai rencontrés. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, ok, je viens. Entre compositions, enregistrements, concerts, tournées, festivals et participation au cinéma, vous trouvez encore le temps d'intervenir dans des établissements scolaires. Que cherchez-vous auprès de ce public ? Vous avez des belles questions. Et du coup, il faut que je réfléchisse parce que c'est très bien. L'apprentissage. Voilà. Moi, je suis tellement chanceux d'ouvrir aujourd'hui les jeunes. Quand j'avais votre âge, on n'avait pas ces moyens-là. Parce que je me répète dessus. Les amis, nous, on n'avait pas ces moyens-là. Je suis né quand il n'y avait pas Internet. Donc, profitez de tout ce qu'on vous dira là. Vos professeurs sont trop bien, j'ai vu. Tout ce qu'on vous dira, buvez tout parce que vous aurez besoin de tout. Vous allez faire des examens, vous allez faire des rédactions. Ça ne va jamais se perdre. Donc, c'est ce que je viens chercher. Faites ce que vous avez là. Nous, on ne l'a pas eu. Nous, on n'a pas eu accès à ça. Mais parlons. Je viens aussi. Je viens aussi pour m'amuser avec vous. Alors, ça, c'est... Tu vois, quand on fait des trucs, on est tout le temps stressé, c'est normal. Mais prenez ça comme un jeu. parce que moi aussi, j'ai peur quand je parle. Parce que j'ai peur, je me dis, oula, oula, tu n'as pas le droit de dire n'importe quoi parce que les gens, ils ont une mémoire. Il y a cette peur, mais je m'amuse avec elle. Elle est mon amie. C'est ma copine. On se titille, elle me titille, on se titille. Amusez-vous. Amusez-vous. Parce que si vous vous amusez, le prof, il sait. Et le prof, ce n'est pas un enfant. Il sait. Il sait qui est motivé, qui s'amuse, qui a peur. Donc, tout ce qu'il va vous dire, c'est ce que moi, je viens chercher. Parce que nous, on n'a pas eu ça. Nous, on nous battait, on nous battait en classe. On voyait le prof, on partait en cours. Quand j'étais petit, quand tu voyais ton professeur dans la rue, le matin, tu devais t'expliquer. Et il allait dire, qu'est-ce que tu fais là ? Tu ne dois pas aller où moi je viens. Donc, du coup, je viens parce que j'en ai besoin. Vos petits mots, vos petits regards. Parce que je suis un grand enfant. Je ne veux pas grandir. Vous me voyez là avec un grand chapeau. Mais il n'y a pas plus un enfant que moi. Parce que c'est avec ça que je... Hier, à la bibliothèque, avec les enfants, on était à quatre pattes. Dès que je retourne à l'enfance, je deviens moins sûr parce que je peux être très dur. Je peux avoir un regard très dur. Mais parce qu'enfant, il me manquait des choses. Il me manquait des référents. Il me manquait le papa. Donc, j'ai toujours cherché mon papa dans les yeux de l'autre. Et souvent, tellement je veux être aimé par l'autre, qui peut être mon père, je peux faire n'importe quoi pour lui faire plaisir. Et quand je vous vois, je m'identifie un tout petit peu à ce moment de ma vie et je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils sont chanceux. Là, je rentre là. je vois les plans de feu, la disposition de caméra, c'est pas rien tout ça. Donc, c'est ce que je viens chercher. Et tous les managers avec lesquels je travaille, c'est-à-dire les managers de la musique, les businessmen de la musique, je leur dis, je leur dis, laissez-moi aller voir les amis enfants. Donc, du coup, ils me laissent parce que je suis libre. si tu ne veux pas ça, tu ne travailles pas avec moi. Parce que si tu me laisses venir voir les scolaires, tu vas avoir une belle musique parce qu'avec eux, on fait le métier artistique. Voilà. Et moi, j'aime bien les métaphores. Tu donnes, tu reçois, tu donnes, tu reçois, tu bouges, tu reçois. Voilà. Donc, je trouverai toujours du temps. Personne ne pourra me dire « Oh, Pedro, maintenant, c'est bon, on t'a vieilli. » Parce qu'ici, là, c'est juste le bonheur. Voilà. Votre carrière musicale s'envole. Notamment avec votre septième album « Following » et de grands noms de la musique vous accompagnent comme Oxmo, Oxmo Puccino, Arthur Rach ou encore Manu Cattier pour ne citer qu'eux. Quels sont vos projets pour l'avenir ? Ah, ça, c'est une grande question aussi. Il faut que je le fiche. Personne ne sait de quoi demain sera fait. Donc, demain, c'est ce qui est beau dans la vie. Si je sais ce qui va être fait demain, je ne travaille plus parce que je vais attendre le bon jour. J'ai un projet. J'ai un projet. Je demande vos bénédictions parce que j'aime bien les bénédictions. qui vient de parler d'autre. J'ai invité un grand saxophoniste américain qui s'appelle Charles Lloyd. Il joue... Vous connaissez ce saxophone ? Lui, c'est un guérisseur. Aujourd'hui, il a 80 ans. Il n'a rien à prouver. Il a entendu ma musique à la BBC. Il m'a écrit. Je lui ai répondu. Je n'en revenais pas. Il veut, lui, qu'on joue ensemble. Et moi, je me dis, dans ce cas-là, c'est toute l'Afrique qui va avec moi parce qu'il cherche quelque chose. Mais moi aussi, je cherchais quelque chose. Donc, je veux lui donner ce que je peux naturellement. Ah oui, j'ai oublié de dire ça. La culture, c'est un passeport extraordinaire. Respectez la culture de l'autre, mais respectez votre culture parce que quelqu'un en aura besoin. Donc, mon prochain projet, c'est d'amener l'Afrique aux États-Unis avec une personne qui a travaillé avec les afro-américains. C'est quoi un afro-américain ? Un afro-américain, noir afro-américain, c'est un africain qui a été pris en Afrique et qui a été pris comme esclave et qui a été aux États-Unis, qui a eu des enfants, ses enfants ont eu des enfants. Mais ils ne connaissent rien de l'Afrique. Vous, vous êtes en Afrique, mais vous êtes en France. C'est pour ça que je suis là. C'est extrêmement intéressant. Vous, vous êtes intéressant et c'est ce qui m'intéresse. J'aime les choses intéressantes qui m'intéressent parce que j'ai beaucoup à apprendre. Moi, je suis en Afrique, mais en Afrique, pas en France. Vous, vous êtes en Afrique, mais en France. C'est génial, non ? Voilà. Donc, ma musique, c'est ça. S'il n'y a pas de thème, s'il n'y a pas de... Une sauce, elle est bonne ou pas, s'il y a des condiments, des ingrédients. Vous parlez chimouchi, chimoré français, c'est génial. Voilà, c'est pour ça que ma musique, demain, ce que je veux faire, ça peut changer tout le temps. Voilà. Pour votre public, pourriez-vous nous faire découvrir votre musique ? Oui, je peux jouer. Déjà, l'instrument que je joue, c'est le travail. Ça, c'est important parce qu'il y a... Le travail que je fais fait partie de l'explication simple des instruments qu'on joue. Certains disent que ce n'est pas la courra, mais c'est l'ancêtre de la courra. L'instrument que je joue s'appelle le ngouni, qui veut dire guitare. Mais les gens, ils disent courra. La courra, c'est un beau gambien. C'est un instrument qui vient de la confrérie secrète des chasseurs. Oui, avant qu'il y ait les griots dans la cour des rois, ou dans les cours des rois, les griots, ils mangeaient d'abord. Ils mangeaient quoi ? Ils mangeaient de la viande. Qui a amené de la viande ? C'était le chasseur. Et ce sont les chasseurs qui ont amené ça dans le village. Et les griots, ils ont copié et ils en ont fait aujourd'hui des courra. Et moi, je vais toujours à la source. Quand vous voyez ça, si vous dites courra, vous n'avez pas menti. Si vous dites ngouni, vous n'avez pas menti. Mais retenez que ça vient de la confrérie secrète des chasseurs. C'est fait avec une calabasse, une peau de chèvre, des lignes de pêche. Là, moi, j'ai mis des clés pour m'accorder. D'ailleurs, je vais m'accorder. Et je vais vous faire un truc très, très calme. Là, pour le coup, on n'a pas besoin d'être griot pour en jouer. Il faut avoir un talent de musicien. et voilà. au Mali, on trouve cet instrument. je vais vous donner trois pays qui sont en Afrique de l'Ouest. Le Mali, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. de la Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ce n'est pas une question facile. Peut-être qu'elle... Quelle proposition ? J'aime bien le mot proposition. Parce que les griots ne peuvent pas se placer à me conseiller. Même si ça paraît évident que tu conseilles. Parce que souvent, quand tu conseilles, tu peux vexer. Mais quand tu proposes, tu peux ouvrir une ouverture à l'échange. Donc, ce que je propose, il ne faut pas penser à une carrière. Parce qu'une carrière, une carrière, il peut se passer tellement de choses en une seconde. où tu peux travailler un truc pendant dix mois et tu as que deux minutes pour montrer ce truc. Et tu peux être dessus ou pas dessus. Donc, il ne faut rien attendre. Il faut juste faire le plaisir dans le plaisir. Parce que le plaisir, c'est juste la conclusion de l'amour. Si vous aimez ce que vous faites et que vous n'êtes pas pressé de réussir, parce que ce qui se passe, tu vois un clip à la télé, tu peux être à la télé tout de suite. Tu vois ? Alors que chaque événement, toutes les personnes qui donnent leur énergie pour toi, ça c'est difficile par contre pour les jeunes. Je comprends. Mais moi, je ne suis pas pressé. Tous mes copains, ils voulaient des Adidas, des Nike, sans faire de publicité. Et moi, qu'est-ce que je voulais ? Je voulais juste comprendre. Est-ce que je peux être utile ? Est-ce que je suis sincère ? Est-ce que je suis en accord avec moi-même ? Est-ce que quand je viens sur scène, j'ai très peur ? J'ai oublié un truc. Moi, quand je joue, j'ai très peur. Mais une fois que je me mets à jouer, je retourne dans l'enfance. Ne passez jamais à côté de votre enfant intérieur. Il y a l'enfant intérieur dans mon tour. Même les grandes personnes que vous voyez, si vous les respectez, vous touchez à leur enfant intérieur. Et là, vous avez droit à beaucoup d'avantages que personne ne saura. On appelle ça des accords tacites. Donc, moi, je propose aux jeunes d'interroger leur patience. Parce que quand tu es patient et que tu aimes ce que tu fais, on va t'insulter, se moquer de toi. Ce sont les mêmes personnes qui vont encore revenir te dire au fait, tu peux me donner une place de concert. Je vais amener ma femme, je vais amener ma fille, tout ça. Donc, ça fait 19 ans que je joue dans le métro à Paris. J'ai commencé à jouer dans le métro et je jouerai toujours dans le métro parce que c'est là où je me retrouve. Je retrouve mon enfance. Tous les grands peintres de Picasso à Dali de Dali à, je ne sais pas vous en citer, 15 ans. Dès qu'ils se mettent à travailler, ils oublient les problèmes du monde. C'est ça qui est beau. Et là, je dis aux jeunes qui veulent faire de la musique ou de l'art, il n'y a pas que la musique dans l'art. Dans l'art, il y a plein de choses. Il y a l'écriture. Je vois que vos questions sont super bien. Et j'ai vu un petit bout de vidéo que monsieur m'a montré avec les voix off. C'est magnifique. Mais je suis bien pour juger parce que je ne suis pas les juges. Et je vous souhaite que du bonheur. Et beaucoup de vent dans vos semelles. Beaucoup, beaucoup de vent dans vos semelles. Donc je propose aux jeunes de ne pas se presser, de prendre goût à la patience et d'interroger leur enfant intérieur. Tu vois, vous voyez un enfant quand il commence à marcher là. C'est la période la plus magnifique. L'enfant, il tutube. Vous avez vu, non ? Il tombe. Il se réveille, après il tombe. Il se lève. Et bien c'est ça la vie. On n'est pas toujours bon. Même moi, souvent, je ne suis pas... Je ne suis jamais bon. Je ne me trouve jamais bon. Je me trouve toujours nul. Parce que je me fous une pression. Telle que. Mais je ne dois pas. Parce que je vous aime. Je me dis là, est-ce que je n'ai pas oublié ça ? Mais vos professeurs aussi sont comme ça. Mais vos profs ne vous le disent pas. Et le professeur s'est dit, est-ce que vous voulez un cadeau ? Vous voulez un cadeau ? Vous voulez un cadeau ? Donc, pour vous montrer que vous êtes chanceux. Même quand vous n'êtes pas en classe, le prof, il est en classe. Parce qu'il pense à chacun de vous. Il dit, mais pourquoi il a fait ça ? Mais pourquoi il a dit ça ? Peut-être qu'elle a raison. C'est ce que j'ai dit. N'oubliez jamais ça. Souvent, quand on vous, c'est pour votre bien, c'est jamais pour votre mal. C'est pour votre mal, là. Il ne va même pas vous parler. Voilà. C'est ce que j'ai dit aux jeunes. Souvent, moi, j'ai eu... Salif Keta, par exemple. C'est un dieu dans la musique. Salif Keta. Dès qu'il me voit, il me sulle. Parce que c'est ça que je vais le faire rire. Tout le monde est pareil. Dès qu'il me voit, il me sulle. Parce qu'il ne m'a pas vu depuis deux ans, trois ans. Mais toi, tu ne veux pas me voir ? Il veut juste me voir parce qu'il sait que je vais le faire rire. Voilà. C'est ça qui est important. Mais dès qu'on vous parle, si vous vous branquez, si vous êtes vous fâchés, vous n'allez pas avoir accès à certaines choses. Donc aujourd'hui, aux jeunes, ne pensez pas à un plan de carrière. Pensez à vous amuser. Pensez à apprendre. Quelqu'un va vous appeler. Quelqu'un va vous conduire. Quelqu'un va vous protéger. Voilà. C'est ce que je dis aux jeunes. Monsieur Kouyaté, le mot de la fin. Comment on dit merci en langue ici ? Maraba. Maraba à vous tous, aux professeurs. Mec, c'est Michael. Michael et son équipe. C'est monsieur Michael, non ? Michael Giraud, c'est ça. Merci de l'invitation. Je suis conscient de la portée, de la chance qu'il me donne. C'est un haut-parleur. Est-ce que vous connaissez un haut-parleur ? C'est quoi un haut-parleur ? Oui ? Oui. Voilà. Nous, on a une voix. Mais pour nous donner des ailes, pour qu'on nous entende plus, il m'a donné l'opportunité de m'exprimer. Eh bien, je vous dis merci. Parce que dans ma langue, merci, ce n'est pas toujours pour l'autre. C'est pour le respect que l'autre t'a donné. Moi, je pouvais venir et partir, mais il m'a donné cette fenêtre, qui est très, très, très importante pour moi. Donc, merci à vous. Et j'aimerais bien vous revoir dans vos parcours, faire des rédactions, des sujets, parce que vous faites tout ça pour un but, pour construire un sujet. Et pour ça, pour le mot de la fin, je vous ai amené un petit cadeau, parce que quand je le reçois, j'aime donner aussi. Aujourd'hui, quand je parlais de griot cartes sim, et de griot qui doit s'adapter, le travail qu'il vous fait, c'est le travail que mon père faisait. Et mon père est perdu quand j'avais 8 ans. Il m'amenait en reportage. Je prenais le micro, je prenais le haut-paroleur, souvent fixé. Il me faisait monter à l'échelle. Et là, moi, j'ai créé un tout petit média, ce petit média, c'est pour garder les traces de mes passages. Quand tu disais, qu'est-ce que tu vas amener avec toi ? Et c'est très simple. Je ne fais pas de vidéo, mais comme les griots parlent beaucoup, j'ai créé un média. C'est tout simple. C'est un micro, tu me reconnais, c'est un micro, pour interviver les vieux musiciens qui sont dans les villages que personne, que personne, peut-être, voir mes conseillères pas comme il le faut. Je viens les voir en cause, je les tends mon micro. Et à Paris, à Métropole, j'ai créé un espace pour que les gens puissent s'exprimer. C'est pour ça que j'ai demandé le diac. Voilà. Faites attention à vos oreilles quand vous écoutez vos iPhones. Tu sais, il y a des iPhones, il y a des casques, il y a des téléphones sans faire de pub. Vous aurez besoin de vos oreilles. Parce qu'il y a le visuel, mais il y a l'audio. Et je vous promets, ce que je vais vous amener là, il y a le câble là-bas, mais ce n'est pas grave. Je vais faire des captations de sons dans les rues pour avoir les bruits de la ville. Et je vais vous faire un cadeau d'un titre parce que j'ai aimé l'accueil. J'ai aimé ce que vous m'avez donné. C'est à moi de vous donner quelque chose maintenant. Donc, je vais parler de vous sur le média que j'ai créé. Vous voulez bien ? Oui. Donc, quand je vais rentrer, je parlerai de vous. Et je vous enverrai une chanson en MP3 pour lui que vous le gardez pour vous. considérer le visuel, c'est une bonne chose parce que le monsieur, il va monter. Quand il va monter, vous avez des micro-cravates, il va monter tous les sons, il va faire le tisseron, il va faire la cuisinière, il va mettre les petits plats dans les grands. Le son à l'image, ça fait un ensemble de contenus audiovisuels. Voilà. Ne négligez jamais vos oreilles. N'exposez pas vos oreilles. C'est un outil. Il peut tout vous apprendre. Si vous n'avez plus d'oreilles, vous allez très, très, très souffrir. Si vous écoutez la musique avec des casques, protégez-vous vos oreilles. Donc, celui qui entend mieux voit bien la vie, on dit. Donc, ça serait mon délire au mot. Merci, monsieur Kouyaté. Nous vous remercions de nous avoir accordé du temps pour répondre à nos questions et à bientôt sur K-Web. Merci beaucoup et merci à toute l'équipe. Voilà, je suis très ravi. Si vous avez autre chose, je vais donner encore parce que je suis là pour hier soir. Je me suis levé à 2h du matin et j'ai préparé aussi parce que je vous ai vu dans ma tête. Voilà, et je suis très chanceux que vous m'ayez accepté. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada